bonsoir tout le monde vous avez rendez vous avec le parc des princes ce soir et je peux vous dire qu'il ya du monde à la tribune commentaire c'est moi avec un atout qui vais vibrer à vos expos paris saint germain inquiète au pied du mur aujourd'hui les parisiens qui pourraient ne pas voir les huitièmes de finale de champions six cette année le paris saint germain affronte le fc barcelone beaucoup de pression bien sûr l'équipe locale qui joue sa peau si elle ne gagne pas aujourd'hui elle quittera la compétition et tout le monde est conscient de cette situation allez ce match du groupe de chapitre qui débute à l'instant le ballon va être en touche ouais l'interception nina h rafatimi ça gagne on avait créé le danger sur côté parisien parfaite transmission du ballon vraiment neymar neymar frappée sur puissance et le but au magnifique c'est le train pour ralenti cette trajectoire La rétéligne impressionnante de Grandin. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Antofati. Nord et Alba. Il est bien joué par-dessus. Allez, il peut égaliser là. Il repousse, ça joue. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient autour de son adversaire. Pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Et voilà donc à égalité un but partout. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. La bonne lecture du jeu sur cette interception. La passe de Semane Dembélé, mais c'est récupéré par l'adversaire. Neymar qui élimine son vis-à-vis. Marco Verratti. Une belle série de passes, là, de la part du Paris Saint-Germain. Neymar. Ah oui, excellent contrôle. Bernat. Neymar. Neymar. Ouais, il arrive gardien sans souci. Jordi. Jordi Alba. Jordi Alba. Un petit peu de déchet dans le jeu de Jordi Alba qui perd la balle. Bernat. Attention, la petite passe lobée. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le Paris Saint-Germain qui marque. Les joueurs ont pris le temps de bien faire bouger la défense. Chercher l'espace. Trouver la brèche. Et choisir la force à la fin. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Le Paris Saint-Germain est à la marque désormais de but à 1. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le match du Hervé Leipzig. Apparemment, il y a eu un but. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Leipzig. Un but dont l'auteur est Dani Hollemont sur un ballon repris de la tête. Un but à zéro, donc, après 33 minutes de jeu exactement, Hervé. Merci. Merci pour l'info. Adversaire qui rique de ce ballon. Il s'agaeille. On se contente de faire circuler le ballon. À toi, à moi. Et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Ah, il va peut-être prendre un rouge avec cette nouvelle faute. Le geste non maîtrisé, ça va être un carton rouge. L'équipe qui va perdre un élément en attaque. Il va falloir se réorganiser. La faute me semble évidente sur ce tackle. C'est l'avance balle au pied. Ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié. Achraf Hakimi. Il y en a maintenant. Neymar. Neymar. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes. Il fallait voir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. L'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Il fait un bon match dans cette première période pour l'instant, je trouve. L'effet marquant de sa première période. C'est bien sûr ce but qu'il marque, qui permet à son équipe de rentrer à la pause. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des champions. Bernat. Avec un cercle du Ramos. Neymar. Achraf Hakimi. Il est dépossédé du ballon par Sergio Busquets. C'est la régulière. Dans quelques minutes, cette rencontre qui nous attend. Que vous attendez, j'en suis sûr. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. La passe pour Clément Langlais. On va voir qu'il était là. Neymar. 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 D'à côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oui, c'est intéressant, plusieurs solutions pour Neymar sur cette action. Le ballon qui passe très loin du cadre. Un peu désinvolture dans cette frappe. L'équipe qui mène toujours au score mais qui n'arrive pas à se mettre à l'abri. Il faudrait être plus réaliste pour ça. Neymar. 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 On voit cette frappe fatale magnifique. On va l'admirer à nouveau sur son ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le match du Hervé Leipzig. Apparemment, il y a eu un but. Oui, deuxième but à l'instant pour Leipzig. Un but signé André Silva à la suite d'un tir dévié. Donc deux buts à rien pour l'instant. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Merci. C'était bien complet. Elle touche après un tacle impeccable. Ce but en passant. Neymar. Pour Neymar. Neymar. On prend sa chance. Ah, ça frôle le poteau. Neymar. Neymar. On prend sa chance. Ah, ça frôle le poteau. On va rester prudent. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, l'équipe semble se diriger vers une victoire avec ses deux buts d'avance, ce qui lui donne un bon matelas. Allez, Martínez, surgit et intercepte. Papi. Papi. Papi Diadoum. Kylian Mbappé. Allez, il faut centrer. voilà passe complètement en manque et ses cadeaux 7 minutes 7 minutes à jouer dans ce match clément l'anglais l'anglais ça j'ai roberto je peux ce qu'est sergi roberto elle est contre le sable de ramos achereuse kimmy qui peut continuer sa progression sur le côté il est en bonne position elle est au fond alors qu'il vous remonte une nouvelle fois ce centre qui a mis le but et pas de détails en conclusion dans le face à face à la frappe puissante pour conclure à le 4,11 ce sera le score final puisque l'arbitre vient de siffler à l'instant même la fin du match il vient de signer un match vraiment de toute beauté il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté c'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire